Musique A toutes et à tous, bonjour et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur EUSAE TV. Le 3 mai a été proclamée Journée mondiale de la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993. Chaque année, depuis lors, la Journée mondiale de la liberté de la presse permet de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, d'évaluer la liberté de la presse à travers le monde, de défendre l'indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession. Nous évaluerons au cours de cette émission la liberté de la presse au Bénin. Ce sera dans le débat de ce matin, ce free Matin, avec Bienvenue Agba Sagan, rédacteur en chef du quotidien La Primeur. Il sera face à Carles Kitomé, journaliste reporté à l'image à EUSAE TV. Mais avant, avec l'invité spécial Ramadan, Bachirou Lassissi, islamologue, secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam, commissaire à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin, nous parlerons de la portée de la nuit du destin communément appelée Leïla Toul Kondir. Dans le bulletin matinale d'information avec Atifa Olafa, vous aurez la substance du communiqué rendu public par l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN suite à l'interception d'une cargaison de munitions de guerre. L'UDBN condamne un acte attentatoire à la sûreté de l'État. À suivre également au cours de cette émission, les mobiles de la démission de Jean-Michel Abimbola du Parti politique Bloc Républicain. Toujours au cours de cette émission matinale, vous aurez la substance du message du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Alain Orla, à l'occasion de la journée internationale de la liberté de la presse. Chers amis internautes, à suivre également la présentation de quelques titres parus ce 3 mai dans la presse nationale. Ce sera avant tout ceci, et puis en fin d'émission, Nasserine Fatoumi sera de la partie pour vous révéler les prévisions astrologiques de ce 3 mai de l'an 2021. Le décor ainsi planté, chers amis internautes, on se retrouve dans un court instant pour la Une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin, violence électorale, Patrice Talon intransigeant sur la poussuite des auteurs et complices. Intégralité de l'interview accordée par le chef de l'État, France 24, dans les colonnes de la parution ce matin de l'informateur, qui titre également à la Une ce matin, saisie de 110 000 munitions en route pour Gouka et Akpasi. La cour de répression des infrastructures économiques et du terrorisme criette n'écarte aucune piste. À lire la déclaration du procureur spécial Mario Métounou, à la page 4 de la parution ce matin de l'informateur, Kossi Faustin a ici sur ESAE TV. Les nominations de Patrice Talon sont des indices qui prouvent que les femmes seront au cœur de la gouvernance à venir. Retrouvez l'intégralité de ses propos dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien. L'informateur qui titre également à la Une ce matin, visite de la directrice générale de la Poste dans les agences des collines et du septentrion, Judith Glidia incite ses partenaires à soutenir les ressources de la campagne cotonnière des détails dans les colonnes de l'apparition ce matin de l'informateur dans l'oreille droite de la Une. Je vous invite, chers amis internautes, à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers, de l'audiovisuel. ESAE Fraternité nous affiche ce matin en manchette découverte surprise de plusieurs cartons de munitions dans le département des collines redoublées de vigilance, l'UDBN pense que Dieu a sauvé le Bénin. Des précisions à la page 3 de la parution ce matin du Canard. Violence préélectorale, corruption et impunité, Patrice Salon maintient la fermeté. L'intégralité de son interview à RFI et France 24 est relayée également dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien Fraternité. Le potentiel titre en manchette ce matin sur les médias internationaux France 24 et Radio France Inter. Patrice Salon met à nu le terrorisme politique au Bénin, ni grâce ni amnistie pour les artisans de la violence électorale. Patrice Salon assure qu'il quittera le pouvoir en 2026. Un mandat du bien-être indicateur de toutes les actions publiques. Des précisions à la page 3 de la parution ce matin du Canard qui communique à la une ce matin. En deuxième de titre, découverte de munitions d'armes de guerre à Bantay, le DBN dénonce des actes attentatoires à la sûreté de l'Etat. Codine Prudensio appelle Patrice Salon à rester ferme aux agresseurs. L'autre quotidien titre à la une ce matin dans un entretien sur BBC Afrique. Wilfried Léandre Gumbedi crache sa part de vérité. Le compte rendu est fait à la page 10 de la parution ce matin de l'autre quotidien. Matin libre en manchette ce matin. Promesse de ne pas faire un troisième mandat. Quel crédit accordé au propos du président Patrice Salon s'interroge le Canard ce matin. Son analyse à ce sujet est publiée à la page 11 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à Lépharaon qui titre en manchette ce matin saisie de munitions à Gouka. Toutes les pistes convergent vers Komikoutje. L'argumentaire du confrère est publié dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Lépharaon de ce matin. Bénin attaque armée. Patrice Salon refuse d'encourager les actes de violence par des amnesties répétées fait observer le Canard ce matin. L'événement précis titre en manchette ce matin entretien du président de la République sur Radio France Inter et France 24. Patrice Salon parle de sa gouvernance, des élections et des opposants. Il jure qu'il ne briguera pas un troisième mandat. Patrice Salon confond les contestataires de la réforme du système partisan. L'intransigeance remarquable du chef de l'État contre l'impunité, Wilfride Léandre Rougedi, détaille et met en lumière la responsabilité du président togolais. Des précisions aux pages 4, 5, 6, 7 et 8 de la parution de ce matin du quotidien. L'événement précis qui titre également à la une ce lundi. Vie des partis politiques, Jean-Michel Abimbola démissionne du bloc républicain et se justifie. Cette décision s'est imposée à moi. Retrouvez son message rendu public à l'occasion dans les colonnes de la page de ce matin du Canard qui titre également à la une ce matin. Journée internationale du travail. Adidiat Matisse, ministre de la fonction publique et du travail, félicite les travailleurs. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondi-Atropo, communique avec le personnel et instaure un langage de vérité. Angelo Arouindinou, maire de la commune d'Abo-Mekalavi, communique avec le personnel de la mairie de la dite localité. Vos doléances seront traitées avec la municie requise, rassure le président Louis-Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin. Le contrôle de ces différentes activités politiques est fait dans les colonnes de la page de ce matin du quotidien. L'événement précis. L'Afrique en marche s'enchaîne à présent. Arrestation suite à la présentielle de 2021. Nice et Forde-Done Soglo pointent la violence du pouvoir talon. Il démonte les accusations du terrorisme. Il exige la libération de Joël Frédéric Aïvo, de Rekia Madougou, de Georges Saka, de Rontondi, de Tamayon et d'Ali Oudou. Nous passons à présent au quotidien. Le Béninois libéré qui nous titre en manche de ce matin. Découverte d'une cargaison de munitions à Bantel, l'UDBN compte d'amener appel à sanctionner les auteurs des précisions dans les colonnes de la page de ce matin du Canada. Qui nous titre également à la une ce matin. Covid-19 au Bénin. D'Akwesosou a donné l'exemple en se faisant vacciner. Le détail sur cette opération dans les colonnes de la page de ce matin du quotidien. Le Béninois libéré. Le matin à la une ce matin. Bantel, découverte de 110 000 cartouches de guerre dans ses 26 sacs de jute. Les explications du procureur spécial après la cour de répression des infrassions économiques et du terrorisme sont relayées dans les colonnes de la page de ce matin du matin. Qui note en noir suivant en manchette que l'UDBN dénonce, condamne des actes attentatoires et appelle à la fermeté. Bénin intelligent à la une ce matin. Tronçon Savalos Bantel. Un véhicule rempli de cartouches découvertes. L'UDBN voit un complot et invite à poursuivre les enquêtes. Soleil, le vent titre à la une ce matin. Évacuation sanitaire pour des détenus au Bénin. Madougou comme Toboula et Atao s'interroge le Canard. La santé, un alibi pour quitter la prison titre-t-il. Son article est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Le Meilleur qui titre ce matin en deuxième de titre à la une. Intervenu sur France 24 et RFI. Patrice Salon satisfait du tour de participation aux élections du 11 avril. Des précisions sur son intervention dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Meilleur. Précisement aux pages 7, 9, 10 et 11 de la parution de ce matin du journal. Émergence Info. Titre en manchette ce matin. Journée mondiale de la liberté de la presse. Le ministre Alain Oroula de la communication et de la Poste. Salut le professionnalisme des journalistes béninois. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Dynamisme Info à la une ce matin. Démission du parti politique bloc républicain. Jean-Michel Abimbo. La pastille ces dernières heures au gouvernement s'interroge le confrère ce matin. Le grand jury à la une ce matin. Découverte de 110 000 munitions du calibre 12 à Bantet. La justice divine contrecar les plans de Comico Che et sa suite. Le DBN déonce un complot contre l'État. Le Soleil Bénin Info nous a titré ce lundi 3 mai 2021 en manchette. Découverte de 110 000 cartouches du calibre 12. Un plan machiavélique contre le Bénin éventré. Les explications du procureur spécial prêt la criait. Prudensio condamne cet acte et appelle à faire confiance en la justice. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du journal. Toujours la une de le Soleil Bénin Info de ce matin. Violence préélectorale et vagues d'arrestations de présumés auteurs et commanditaires. Patrice Salon, si Yaïe est mêlée, il répondra des précisions sur cette interview, sur ce passage de cette interview aux pages 9 et 10 de la parution de ce matin de Le Soleil Bénin Info. Norsu de quotidien titre à la une ce matin. Facilité pour les PME et PMI. Comment se raccorder gratuitement à l'électricité vous est révélé à la page 4 de la parution de ce matin du journal. Deuxième congrès ordinaire du syndicat national des travailleurs de la justice. Le cinglant réquisitoire du central justice contre la gestion du gouvernement de Talon est relayé dans les colonnes de la page 6 de ce matin de Le Pays émergent. Le matinal nous titre ce jour en manchette. Découverte d'une cargaison de cartouches à Bantel. Les explications du procureur spécial de la criette. Une enquête est ouverte. Nous informe le quotidien ce matin à la une. Toujours à la une de le matinal de ce matin. Troisième mandat présidentiel du 11 avril, violences préélectorales et interpellations. Patrice Talon dit tout. Suivez l'intégralité de la transcription de cet entretien du chef de l'État avec RFI et France 24. Aux pages 2, 3, 4, 5 et 6 de la parution de ce matin de Le Matinal. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin. Patrice Talon sur RFI et France 24. Les Béninois tiennent beaucoup à la limitation des mandats. A-t-il laissé entendre la transcription intégrale de cette interview. est faite aux pages 9, 10, 11 et 12 de la parution de ce matin du quotidien de services publics La Nation. L'affiche du jour, nous titrons en manchette ce matin. Célébration de la journée mondiale de la presse. CNPA Bénin invite le gouvernement à œuvrer pour l'efficacité de la liberté de presse au Bénin. L'idée de communiquer de la fêtière des patrons de presse à la page 3 de la parution de ce matin du journal. L'autre vision titre à la une ce matin. Interception d'une cargaison de munitions par la police républicaine. Le DBN condamne un acte attentatoire à la sûreté de l'Etat. La guérite en manchette ce matin, mise en œuvre de la politique communale de l'emploi à Agarra. Germain renvoie son conseil communal attaché au projet des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Le nouvel observateur en manchette ce matin, sorti médiatique du chef de l'Etat sur des médias internationaux. Les médias nationaux, juste des canaux de relais, s'interroge le confrère ce matin des précisions sur son analyse dans les colonnes de sa parution de ce matin. Deuxième congrès ordinaire du centre à justice, nous ne nous laisserons plus faire. Discours, rapports et listes du bureau exécutif national dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. La dépêche, le challenge en deuxième titre à la une ce matin. Déclaration du procureur spécial de la criette, des actes terroristes déjoués, 70 000 cartouches du calibre 12 interceptées à Bonté, des ennemis de la République complotent contre le pays. L'article du confrère est publié à la page 2 de sa parution de ce matin et retrouvé à la même page l'UDBN qui s'insurge et soutient la fermeté du talent pour la paix et la stabilité au Bénin. Nous passons à présent à Le Télégramme pour mettre un thème à la une des journaux de ce matin. Violence préélectorale pour l'indosat vice-président du parti Les Démocrates arrêté. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin. Bloc républicain, la raison de la démission du ministre Abimbollah est à retrouver à la page 11 de l'apparition de ce matin du quotidien. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Télégramme. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres, comme vous avez aussi bien pu le constater. Ils sont sortis abondamment ce lundi 3 mai de l'an 2021. Ils sont disponibles dans les kiosques au plus de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin matinale d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. À la veille de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse JMLP 2021, le ministre de la Communication et de la Poste Alain Anroula a délivré un important message aux acteurs du monde des médias au Bénin. Cette année, le thème retenu pour célébrer la Journée mondiale de la liberté de la presse est l'information comme un bien public. Je vous invite à suivre un extrait du dit message. 3 mai 2021, le monde entier célèbre la 28e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. À l'occasion de cette importante journée initiée par l'UNESCO pour célébrer la liberté de la presse et rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession ou qui ont été victimes de différentes violences, Je me fais, une fois encore, l'heureux devoir de saluer avec beaucoup d'admiration les professionnels des médias de mon pays en signe de reconnaissance de la qualité de leur contribution à la construction d'un État de droit et de la démocratie chez nous au Bénin. Reporteur sans frontières a fait connaître son classement au titre de l'année 2021 et a positionné notre pays au 114e rang. Ce rang est un appel renouvelé, lancé à notre pays à ne pas relâcher ses efforts et à redoubler d'ardeur pour la liberté de la presse qui est une quête permanente. Le gouvernement en prend acte. Je voudrais cependant me réjouir, cette année encore, de ce que mon pays n'a pas été épinglé comme un pays dans lequel les journalistes sont tués ou assassinés. Je suis aussi conscient que beaucoup d'efforts restent à faire et que nous devons effectivement redoubler d'ardeur. Il ne peut en être autrement car le gouvernement et le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, ont fait le pari de renforcer la démocratie et l'État de droit au Bénin. A cet effet, à la suite du Code de l'information et de la communication, ils se sont engagés dans le programme d'action du gouvernement, dans le domaine des médias, grand indicateur de la démocratie, à assurer la liberté de la presse et l'accès équitable de tous aux organes de presse. Cette ambition est parfaitement en harmonie avec le thème retenu par l'UNESCO cette année, à savoir l'information comme bien public. Ce thème rappelle et remet en selle le rôle premier, la mission première et originelle du journalisme, à savoir mettre à la disposition du public des contenus vérifiés dans l'intérêt du public. Mieux, par ce thème, l'UNESCO appelle l'attention sur la façon dont le journaliste dépend de l'écosystème plus large qui permet à l'information de devenir un bien public. Il me paraît aussi établi que ce thème voudrait s'intéresser à la responsabilité sociale du journaliste et interroger la pratique du métier aujourd'hui et les responsabilités des différents acteurs impliqués dans la production et la circulation de contenus. Et pour cause, en effet, il est loisible de se demander si le journalisme est encore guidé aujourd'hui par l'intérêt du public. L'offre de presse relève-t-elle du bien public aujourd'hui ? Tout ce qui circule aujourd'hui est-il constructeur ou destructeur ? C'est pour que ces questions ne s'installent pas que le Code de l'information et de la communication a anticipé, en disposant notamment en son article 14. Les organes de presse prennent toutes mesures pour garantir la crédibilité de l'information et son indépendance à l'égard des partis politiques ou regroupements politiques, des lobbys d'intérêts économiques, religieux et philosophiques. L'article 15, quant à lui, dispose. Il est formellement interdit à tout organe de presse de se faire promettre une somme d'argent ou tous autres avantages au fin de travestir une information ou de présenter l'actualité sous un faux jour. Plus loin et enfin, l'article 31 dispose. Le traitement de l'information susceptible de mettre en péril l'ordre public requiert du journaliste rigueur professionnelle et circonspection. Ces différentes dispositions gouvernent-elles les médias de presse aujourd'hui ? Qu'observons-nous ? En tout cas, nous sommes rappelés à l'ordre par ce thème. Je voudrais saisir l'occasion pour inviter les professionnels à plus de professionnalisme et à plus de rigueur dans la production et la diffusion de contenus. Je pense beaucoup plus aux acteurs des nouveaux médias, Internet, sites Web, réseaux sociaux, applications mobiles, etc., sur lesquels les problèmes se posent beaucoup plus afin que les contenus qu'ils proposent donnent moins de soucis et aillent dans l'intérêt du public, soient utiles et constructifs pour la société, la démocratie et l'état de droit. En tout état de cause, le gouvernement prendra toutes les dispositions requises pour jouer sa partition afin de garantir à toute personne l'accès aux sources d'informations, notamment publiques. Je ne saurais terminer sans saisir cette merveilleuse occasion pour féliciter et remercier toute la presse de mon pays, toutes catégories confondues, pour son comportement exemplaire au cours de l'élection présidentielle et surtout pour la qualité de ses productions sur la période. Une très belle couverture, globalement sans dérive, sans diffamation, sans atteinte à la vie privée des candidats, sans intoxication et sans volonté de nuire. C'est la preuve qu'il y a de plus en plus du mieux en termes de responsabilité et de conscience professionnelle. Et je voudrais nourrir l'espoir que cette tendance sera maintenue afin que notre presse soit et reste une presse de qualité pour impacter positivement la démocratie et l'état de droit au Bénin. A toutes et à tous, je souhaite une très bonne fête et de bonnes réflexions. Vive la presse béninoise, Vive le Bénin ! Après sa démission du Bloc républicain, le ministre Jean-Michel Abimbola a adressé un message ce samedi 1er mai 2021 aux militants et concitoyens à travers sa page Facebook. Une page se tourne sur le chemin de mon parcours politique vers notre rêve d'un Bénin uni et prospère. Je comprends que l'information de ma démission du Bloc républicain puisse être perçue pour les uns comme un soulagement, pour certains un étonnement et pour d'autres une déception, une frustration, voire un sentiment d'abandon, a-t-il écrit. Je reste persuadée qu'en politique, la ligne droite n'est pas le chemin le plus court, a-t-il ajouté. Avec le concours des femmes et des hommes de bonne volonté, poursuit-il, je continuerai d'œuvrer pour que les partis politiques issus de la réforme du système partisan puissent prendre pleinement conscience de leurs responsabilités et de leur rôle dans l'éducation civique et patriotique du concitoyen ainsi que dans l'édification de la nation béninoise. Ensemble, bâtissons notre nation, a-t-il conclu. Pour rappel, Jean-Michel Abimbola a démissionné du Bloc républicain ce vendredi 30 avril 2021. Le Syndicat national des travailleurs de la justice a tenu son deuxième congrès ordinaire ce vendredi 30 avril 2021 à la salle d'audience de la Cour d'appel de Cotonou. Dialogue social, satisfaction ou résignation des travailleurs, c'est autour de ce thème que les congressistes ont mûri les réflexions pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des syndiqués. Les délégués ont par ailleurs renouvelé leur confiance au secrétaire général Kouassi Kako Bessé pour un troisième mandat de cinq ans à la tête du syndicat justice, à la tête du central justice, pardon, face aux défis sociaux professionnels à relever pour le bien-être des travailleurs de la maison justice, le nouveau bureau entend mener la lutte pour la satisfaction des revendications. Nous nous devons avant toute chose de remercier avec un cœur sincère l'éternel Dieu Tout-Puissant pour avoir manifesté une fois encore son immense bonté à notre égard en nous accordant cette survie, cette survie pour cette vieille organisation déjà de dix ans en ce qui concerne le nouveau mandat de central justice. Que Dieu nous réoriente et nous assiste car le combat sera rude. Nous ne laisserons plus rien faire, la satisfaction de nos revendications ou rien. que Dieu comble l'actuel directeur de l'agence pénitentiaire du Bénin de plus de sagesse et d'humanisme. C'est dans cette foi que nous nous attend pour que l'adoption de notre statut particulier puisse être effective sous ce mandat. Les enfants sont surpris que le père de la nation en mangeant a curieusement choisi certains d'entre eux à partager le repas copieux avec lui tels que les membres du gouvernement, les directeurs, secrétaires généraux des ministères, les préfets, les conseillers, les gérants des agences passés par là. Enfin, tout au long de ce mandat, nous souhaitons être comme des lions car parmi les gros animaux, seuls les lions ne marchent jamais seuls. nous marcherons pour plus de rayonnement de la justice ensemble. Parmi les gros animaux, seuls les lions vivent ensemble, chassent ensemble, mangent en groupe. Nous ne savons pas ce que nous réserve le gouvernement avec ce congrès, mais nous avons choisi de prendre le risque de dire ce que tout le monde pense tout bas, de le dire tout haut. Suite à l'interception d'une cargaison de munitions de guerre, le parti Union démocratique pour un bénin nouveau de Claudine Afiavi-Predencio a rendu public une déclaration samedi 1er mai 2021. L'UDBN a procédé à l'analyse des constatations rendues publiques par le procureur spécial après la cause de répression des infractions économiques et du terrorisme créées sur l'accident de la voie publique survenue dans l'arrondissement d'Ato-Colibé qui a permis de retrouver des munitions. N'eût été la survenance de cet accident mortel, cette cargaison de munitions de guerre serait allée à destination prête à être utilisée par les ennemis de la République pour y perpétrer des actes ignobles à déplorer l'UDBN qui condamne énergétiquement ces actes attentatoires à la sûreté de l'État, à la stabilité et à la paix dans notre pays. Face à cette situation, le parti exote les autorités étatiques à mettre tous les moyens en œuvre pour identifier les caches d'armes qui pourraient exister dans les localités du pays afin de préserver la vie des citoyens. 70 000 cartouches de calibre 12 ont été saisies ce vendredi 30 avril 2021 suite à un accident de la circulation sur le tronçon Savalou-Banté. Selon le procureur spécial de la Criette, ces fesses ont lieu dans un contexte où plusieurs actes de violence, d'attaque et d'agression ont été planifiés pour empêcher l'élection présidentielle. Des agents de force de défense informent le procureur ont été atteints par des balles de calibre 12 et d'armes de guerre dans les localités de Gouka, Apassie, Savé, Tchaourou, Paracou et autres. Mario Metton nous rappelle les articles 161 et 162 du code pénal qui précise des actes de terrorisme. Une enquête est ouverte en vue d'établir l'origine de la cargaison, le lieu de son chargement, le ou les expéditeurs, des destinataires et l'usage auxquels la cargaison est destinée. Parlons santé à présent, toutes les maladies ne se guérissent pas uniquement par la consommation exclusive de produits synthétiques. Activer l'énergie et influencer positivement l'émotion guérissent les pathologies aux deux tiers selon le docteur Honoré Faton. Il s'explique au micro de Carles Kitome. Nous ne pouvons pas vouloir régler des problèmes chaque fois en créant des problèmes plus graves. C'est là que nous devons réfléchir par rapport au paradigme qui fonde même la médecine. Aujourd'hui, la médecine qui ne prend pas en compte le corps, l'esprit et l'âme est une médecine qui traite l'homme au un tiers. L'homme est constitué de l'énergie. Au 99% de l'homme, ce n'est rien que de l'énergie. C'est 1% que vous voyez qui est la matière. Nous devons soigner l'esprit de l'homme. Nous devons soigner l'âme de l'homme. Nous devons soigner également le corps. C'est justement la seule thérapie au monde qui soigne l'esprit, qui harmonise l'esprit, qui harmonise le corps et qui harmonise notre bien-être global. C'est surtout la thérapie quantique parce que c'est une thérapie qui agit sur les émotions, qui agit sur les humeurs, qui agit sur tous les organes du corps. Et c'est justement ça que c'est une thérapie que nous devons vulgariser, faire connaître. On peut toujours agir, améliorer surtout ce que je dirais le suivi et également la prise en charge. Nous n'allons pas dire que nous utilisons la quantique pour guérir toutes les maladies. Non. Mais si nous essayons les dispositifs et les dispositions quantiques, nous pouvons éviter 99% ou 78%, minimum 78% des maladies. Parce que 78% de nos maladies ou je dirais non, 98% des maladies sont d'origine. c'est lié à l'acidité et l'acidité vient de tout ce qui perturbe notre champ énergétique et qui dépolarise les cellules ainsi de suite et qui crée maintenant dans le corps cette charge de toxines et c'est ce qui est à la base de toutes les pathologies que nous créons aujourd'hui dans notre génération. Donc nous devons repenser les prédignes. Cette médecine n'est pas enseignée dans la faculté, c'est des médecines alternatives qui sont des médecines aujourd'hui considérées comme des pseudo-médecines et généralement pour ternir son image on dit que c'est pas vérifier ainsi de suite. Donc c'est de façon résumée ce que je peux dire sur les médecines et les thérapies quantiques ça. La quantique en elle-même utilise l'énergie et l'énergie c'est de la lumière que nous utilisons et cette lumière le corps de l'homme est comme la lumière dans chaque cellule c'est à travers des procédés lumineux que le corps communique et quand nous connaissons les procédés nous savons que si le vert s'allume en chemin il faut passer de la même manière le corps connaît les lumières et si nous mettons les bonnes informations à la disposition des ondes que nous envoyons vers le corps nous allons pouvoir changer l'information pour la reprogrammer le corps et il faut savoir que beaucoup d'entre nous ont des ADN qui sont blessés et quand l'ADN est blessé l'ADN est détruit l'ADN commence il faut faire des synthèses qui sont des synthèses qui ne rentrent plus dans le processus normal physiologique du coup c'est la maladie que l'ADN synthétise c'est le virus qui l'accompagne il ne travaille plus pour nous mais il travaille pour nos ennemis voilà chers internautes ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information merci pour votre attention et excellente journée à toutes et à tous voilà tout pour le bulletin matinal d'information chers amis internautes vous retrouverez à 19h à Nifat Boukhari pour la grande édition du journal télévisé sur EUSAETV place à présent à l'invité spécial ramadan de ce matin sur Frimatin L'invité spécial ramadan de ce matin sur Frimatin Bachir Oulassissi bonjour bonjour monsieur le président vous êtes islamologue nous sommes là ce matin pour parler de l'élate le cordire de la nuit de la destinée est-ce que vous pouvez nous rappeler également ce matin c'est quoi l'élate le cordire et quel est ça porté pour le fidèle musulman merci beaucoup bonjour chers téléspectateurs le mois de ramadan tire vers la fin et si nous comptons aujourd'hui le 21ème jour ça ne nous reste que 10 jours et si les 10 derniers jours du mois de ramadan commencent c'est l'adoration des fidèles musulmans des fidèles musulmans qui se multiplient dans le monde entier ceci dans le seul but de chercher la nuit de l'élate le cordire la nuit de la destinée et qu'est-ce que veut dire la nuit de l'élate le cordire au fait les 10 nuits du mois de ramadan sont les meilleures les meilleures nuits comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a qualifié et la nuit de l'élate le cordire est une nuit est une nuit pleine de bénédiction comme Allah subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi l'élate nous baraka nous avons fait descendre le courant dans la nuit bénie cette nuit bénie c'est la nuit de l'élate le cordire comme il a confirmé encore dans un autre verset inna anzalnahu fi l'élate le cordire nous avons fait descendre le courant dans la nuit de l'élate le cordire fi ha yufrakun kullu amrin hakim dans cette nuit il y a le destin qui se reprogramme encore Allah subhanahu wa ta'ala c'est comment renouvelle toute chose dans cette nuit et c'est pour qu'elle demande aux fidèles musulmans de multiplier les prières de faire beaucoup d'invocations pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala parce que toute prière dans cette nuit est acceptée donc la nuit de l'élate le cordire est une nuit de bénédiction une nuit qui est meilleure plus que mille mois justement vous l'avez dit vous l'avez dit il y a une fois sur ce plateau que c'est une nuit qui est meilleure plus que mille mois mais comment le fidèle musulman doit rencontrer cette nuit est-ce que ça veut dire que durant les dix derniers jours il faut veiller tous les jours afin de rencontrer par hasard cette nuit comme vous le dites qui est une nuit qui impacte sur la destinée et qui a une connotation d'une adoration de mille mois oui selon la tradition de notre prophète Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nous a dit d'abord la nuit de l'élate le cordire dans les dix dernières nuits et chercher dans les nuits un père c'est à dire on peut dire 21e nuit 23e nuit 25e nuit 27e 29e donc c'est entre ces nuits que l'élate le cordire existe mais qu'est-ce qu'elle vous a dit par rapport à ceux qui la 27e nuit organisent de grandes prières lisent le Coran est-ce qu'il y a des doctrines ou peut-être des éléments qui attestent que la nuit de la destinée serait probablement le 27e jour du mois de Ramadan oui au fait c'est ce qui est communément fait par toucher beaucoup de fidèles musulmans considérant que la nuit de 27e est la nuit de l'élate le cordire et là il se regroupe c'est comme on fête cette nuit on lit le Coran or c'est un contraire de ce que le prophète Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a dit il est tellement contraire puisque la nuit de l'élate le cordire doit être cherchée dans les nuits impaires et c'est la nuit que nous avons citée tout à l'heure mais si nous disons que c'est la nuit 27e c'est vrai il y a eu les théologiens les savants qui ont chaque fois fait des remarques qui disent que non selon les signes comme on a cité qu'on peut retrouver la nuit de l'élate le cordire pour nous démontrer vraiment que c'est la nuit ils voient que ces signes là sont chaque fois apparus à la nuit de 27 et ils ont considéré la nuit de 27 comme la nuit de l'élate le cordire ce qui est contraire à la sonnette de notre prophète Muhammad sallallahu alaihi wa sallam quand on parle de sonnette c'est quoi déjà la sonnette la tradition c'est la sonnette c'est la sonnette qui nous a dit de chercher la nuit de l'élate le cordire dans les nuits impaires et il nous a dit qu'on ne l'a pas montré cette nuit et pourquoi on ne nous a pas montré la nuit pour que le fidèle musulman ne croise pas les bras et laisser tout son adoration et attendre seulement cette nuit avant de multiplier les efforts donc c'est tout comme de l'or qui est caché dans tout un champ il faut labrout tout le champ pour pouvoir le retrouver donc exactement c'est ça donc si quelqu'un n'arrivait pas au moins à observer les prières les adorations pendant les dix derniers jours quand même au moins les nuits impaires il pourra quand même se sacrifier pour chercher la nuit de l'élate le cordire donc la meilleure manière de chercher cette nuit c'est de multiplier les invocations et ce que le prophète nous a enseigné comme l'aïcha elle a demandé au prophète si la nuit de l'élate le cordire venait et que j'ai eu la chance de rencontrer cette nuit qu'est-ce que je vais dire ça veut dire quoi ? ça veut dire oh Allah tu es le pardonneur et tu aimes pardonner pardonne-moi et celui qui a pardonné ses péchés vraiment il est rayant parce que c'est le péché qui nous empêche d'atteindre nos bonheurs d'atteindre nos destins c'est le péché qui empêche d'atteindre nos bonheurs de nos destins vous dites Allahouma inakafou tu ribou la afou fafou anna fafou anna en fonction de ce qui emploie c'est ce terme là mais est-ce que c'est la seule adoration qu'il faut faire durant cette période là ? au fait la nuit toutes les dix nuits du mois de ramadan nous venons avec la prière oui quel type de prière est-ce qu'il y a des prières spécifiques qui sont adaptées à ces dix jours là où chaque musulman conçoit ou organise sa prière en fonction de ses besoins exaltants ? bon normalement chaque fidèle musulman doit consacrer sa prière selon ses besoins et les prières c'est les tahajout donc faire des unités de prière et ça commence par deux quatre six huit d'autres font jusqu'à aller à dix donc mais la meilleure manière de faire ça en commun ça veut dire que c'est pour se donner le courage parce que quelqu'un qui est seul individuellement il est en train de faire cette prière il peut finalement être emporté par le sommeil et finalement c'est fini et il ne va plus la traîne mais si on est ensemble quelqu'un qui essaie de dormir on peut quand même le rappeler le réveiller il va revenir encore en prière donc cette nuit dans les dix derniers jours du mois du ramadan nous lisons tout le courant tout entier pour faire la prière c'est à dire comme nous l'avons dit le courant est divisé en trente parties et les trente parties donc chaque nuit nous lisons trente trois parties ce que les trois multipliés par dix ça fait les trente donc ce qu'il veut dire c'est quand le carême fera trente jours ou s'il fait 29 jours s'il fait 29 jours le dernier jour les trois qui restent on les partage dans la fin parce qu'on a quand même déjà des prévisions que la nuit que le mois de l'an va compter 29 donc on essaie de rapidement partager ça et ça tombe au calme au point et ça commence à partir de 0h chez d'autres 0h30 et ça termine aux environ de 3h30 4h chez d'autres ça dépend de la manière où il y a la rapidité de la lecture donc c'est comme ça exactement c'est le courant tout entier qui est lu pendant dix jours ce qui n'est pas facile et les fidèles vont beaucoup sacrifier ils sont durs et juste pour avoir les bénédictions d'Allah le mois de Ramadan qui veut dire au revoir on ne sait pas si ça va encore venir l'année prochaine donc quand même il faut mouiller les maillots et pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous prier et nous accorde sa bénédiction surtout qui est dans cette nuit de l'é latine Merci à vous Bachir Ola Sissi c'est la période nous en parlerons également peut-être demain encore nous aborderons encore d'autres aspects sur cette portée de la nuit de la destinée chers amis c'est le débat à présent avec bienvenue à Bassagan et Carles Kitomé Le débat de ce matin sur Frématin chers invités bonjour nous parlons ce matin de la liberté de la presse au Bénin dites nous est-ce que nous pourrons dire que la presse du Bénin est libre parce que c'est la journée mondiale de la liberté de la presse moi je dirais que la presse béninoise est libre elle est totalement libre elle est pleinement libre et cette liberté on peut garder par les hommes de médias eux-mêmes surtout les responsables et les précurseurs de la presse libre au Bénin qui ont pensé qu'après eux il faut fermer la porte au plus jeune parce que la presse leur a permis de tout faire la presse leur a permis d'être au sommet la presse leur a permis d'être même dans les instants de décision et sans cette liberté de foi je crois que notre démocratie ne serait pas arrivée là où elle est aujourd'hui et c'est ces mêmes acteurs qui aujourd'hui trouvent les moyens d'empêcher les plus jeunes d'arriver au point où ils sont arrivés ou d'exercer la profession comme eux ils l'ont fait et donc c'est une problématique plus ou moins complexe la presse béninoise elle est tellement libre tellement libre qu'elle est victime de sa liberté elle est tellement libre et victime de sa liberté est-ce que vous partagez cet avis la réponse à cette question sera ambivalente chez moi parce que quand vous analysez très bien on ne peut pas rester là uniquement dire que la presse béninoise elle est libre il faudrait donc même si vous prenez une position il faudrait mitiger les choses il faudrait mettre du bémol en la matière vous voyez un peu dans un environnement où le confrère ou le journaliste n'a pas une émancipation comment vous voudrez que cette personne là puisse donc se retrouver dans une liberté alors vous pensez que le journaliste lui-même n'est pas encore libre avant que la presse même soit libre avant que la presse même soit libre en réalité et donc quand on parle d'abord de la liberté de la presse c'est ce que moi j'ai toujours reproché vous allez voir les classements RSF et on dit il n'y a pas la liberté de la presse moi je dis c'est rester de manière superficielle pour calculer ou bien pour pouvoir donc classer les choses il faut aller au fond c'est-à-dire savoir chercher un peu la situation du journaliste en réalité comment il est lui-même dans sa situation dans sa vie quotidienne quand vous êtes aujourd'hui au Bénin dites-moi concrètement quel organe de presse en réalité et respecte la convention collective on va compter au bout des doigts et quand on parle même du respect du cours de déontologie vous allez demander combien d'entre eux respectent ou bien combien de journalistes maîtrisent au bout des doigts le cours de déontologie voilà des aspects sur lesquels il faut travailler d'abord avant de parler donc de la liberté de la liberté de la presse parce que il faut utiliser ce que j'appelle en tout cas l'autre figure de style la métonymie le contenu et le contenant en réalité si le contenu n'est pas bon pourquoi vous voulez qualifier le contenant et donc c'est ce qu'il faudrait savoir en réalité chez nous dans la presse on n'est pas libre pour pouvoir quand on parle de ligne éditoriale d'un journal par exemple on vous parle de ligne éditoriale qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre liberté parce que vous pouvez avoir des opinions contraires à la ligne éditoriale de ce journal là mais on t'oppose la ligne éditoriale comment tu vas faire est-ce que tu peux à partir de ce moment parce qu'il y a une opposabilité de cette ligne c'est pas forcément une affaire d'opinion c'est une affaire la ligne éditoriale en fait ça détermine votre positionnement dans le traitement de l'information donc ce n'est pas forcément votre opinion mais ça dépend des sujets que vous traitez comment vous les traitez quitte à vouloir traiter prendre des angles si c'est 7 ans qui s'impose c'est un autre problème vous pouvez prendre un angle qui est concret qui est concret la ligne éditoriale du journal mais vous ne pouvez pas les patrons des films de la ligne éditoriale qui ne peuvent pas respecter eux-mêmes parce qu'ils sont eux-mêmes ils vivent au clocher d'autres personnes c'est ce que je suis en train de dire j'ai dit il y a la liberté c'est eux-mêmes qui ont vendu la liberté on ne peut pas on ne peut pas décréter de cette manière la liberté de la presse moi je ne suis pas d'accord avec ça la liberté de la presse lui a permis de tout faire maintenant c'est eux-mêmes qui empêchent la liberté de la presse de s'être pris au sein de leur organe quand les gens se battent pour définir des lois qu'ils ne respectent pas des lois la convention collective elle dit quoi ? qui sont ceux qui ont été les auteurs de la convention collective combien par mieux respectent la convention collective le code de l'information et de la communication c'est eux ils ont pris des pédiums pour faire ce travail mais est-ce qu'ils respectent ça ? je ne vais pas les preuves c'est vous qui en parlez je ne sais pas je dis est-ce qu'ils respectent ça eux-mêmes dans un organe de presse qu'est-ce qu'il faut pour être secrétaire de rédaction qu'il faut pour être rédacteur tout est fait à la tête du client non mais est-ce qu'ils respectent ça ? non ils ne respectent même pas est-ce qu'ils respectent ça ? donc la liberté est là c'est nous-mêmes c'est parce qu'il y a un autre problème c'est nous-mêmes des organes de presse qui se créent tous azimuts non ça doit se faire parce que quand ceux qui sont arrivés au sommet empêchent les autres de manger les autres savent que quand ils arrivent au sommet ils vont tout de suite prendre l'argent chez les grands responsables donc tout le monde veut aller prendre chez les responsables et non être là et écrasé est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un qui a un bar plus 3 il a un bar plus 3 il a 10 ans d'expérience vous lui payez 50 000 vous lui payez 60 000 et vous vous prenez des contrats qui vous permettent d'avoir des millions tous les mois et vous voulez qu'il fasse quoi ? il est plus qualifié que vous il est en position je suis d'accord si vous créez un organe et que votre objectif systématique ou objectif premier c'est à but lucratif de pouvoir donc vous faire c'est pas l'objet les gens veulent travailler non les appels depuis que leur travail on va s'écouter il faut quicher alors qu'il te met un peu d'eau dans votre main il faut comprendre une chose des patrons ils créent leur organe de presse ils n'ont pas assez de moyens ils vont dire au départ non je ne fais pas un procès j'ai dit moi je ne vais pas parler de la liberté de presse en me basant sur le contenant c'est le contenu qui m'intéresse donc laissez-moi les autres peuvent faire le débat sur le contenant ça ne m'intéresse pas allez-y et donc quand vous prenez les organes de presse particulièrement chez nous au Bénin je suis précis là-dessus vous voyez quelqu'un qui a fait longtemps dans un organe de presse qui n'a pas eu de grand succès mettez-moi de le dire de cette façon lui-même il sort du jour au lendemain il crée son journal il fait tout possible pour avoir l'autorisation et quand il a son autorisation il met en place une rédaction dans son sac je le dis en toute franchise allez chercher plusieurs organes de presse n'ont pas leur rédaction ils peuvent créer lorsqu'ils entendent que la RAC veut faire des contrôles ils créent des rédactions circonstancielles allez chercher vous allez comprendre quelque chose et donc le monsieur lui son objectif c'est comment faire pour se faire taper un véhicule pour avoir une belle maison et donc être à l'aise comment vous voulez qu'il se soucie de son collaborateur c'est parce qu'il ne s'est pas soucié de lui il a voulu aller là-bas pour s'occuper de lui-même c'est là le problème les aînés ce sont les aînés qui ont péché à la matière est-ce que quelque part vous ne pensez pas qu'il y a un problème au niveau de la conception de la presse au Bénin est-ce que la presse rime avec de la communication parce qu'on a comme l'impression que la plupart des confrères des journalistes confondent le journalisme et la communication parce que vous voyez par exemple un organe qui fait une bonne analyse qui peut-être touche tel homme politique aujourd'hui le même organe le lendemain revient ravaler ses vomissures mais en manchette salue les éloges du même acteur politique par rapport à ce qu'il avait décrit hier on a comme l'impression que ces médias sont utilisés peut-être pour faire du chantage ou peut-être faire pression sur les hommes politiques et donc est-ce que le journalisme est véritablement exercé ou c'est des papiers qu'on sort juste avec des écrits pour essayer d'intéresser ou d'apporter quelqu'un ou quelqu'un d'autre non mais quand on revient le lendemain pour écrire le contraire c'est tout juste parce que les gens ne respectent pas la ligne éditoriale la ligne éditoriale c'est des mots est-ce que la ligne éditoriale de certaines personnes c'est pas leur poche non c'est comme des incantations la ligne éditoriale parce qu'ils ne pensent même pas à ça ils se disent que ça c'est accrocheur ils définissent ça comme ligne éditoriale mais dans la pratique ce n'est jamais respecté et tout cela c'est encouragé c'est entretenu par les pionniers et c'est là où tout le problème se pose aujourd'hui disons sincèrement il y a des organes que je respecte beaucoup ici au Bénin qui ont du parcours mais dans ces organes les gens travaillent dans quelles conditions vous ne pouvez pas faire certaines analyses vous êtes taxé de tous les mots vous savez juste parce que les gens ont milité pour tel candidat pour les élections à la HAC ils ont été suspendus de leur poste et ça n'a rien à voir avec la ligne éditoriale ça n'a rien à voir avec la pratique professionnelle c'est sa liberté c'est sa liberté individuelle personnelle qu'il est allé exprimer sur un ordre que ça a quelque chose à voir avec l'organisation de la maison et ça lui crée des problèmes non ça ne devrait pas lui créer des problèmes parce que la ligne éditoriale c'est comme un totem on respecte la ligne éditoriale mais quand on a fini avec le journal chacun est libre d'exprimer son opinion c'est pas parce que je travaille je ne sais pas à ESAE que je suis obligé de voter pour le candidat d'ESAE qui veut aller à la HAC je peux c'est le même débat dans la mesure dans les rédactions c'est comme des prisons les gars ils ne gagnent rien la plupart des gens ils ne sont même pas envie de payer des salaires aux journalistes mais ils saisissent des sources de ces journalistes et quand des journalistes pour faire des analyses ou des enquêtes non je vais en arriver là quand les gars ils font des analyses vraiment bien et que le patron il sait qu'il ne peut rien il fait semblant de vouloir publier mais en même temps il va vendre ce papier là pour prendre de l'argent et c'est ça qui crée le papier qui vient le lendemain pour corriger cette analyse qui a été un travail de fond et dans le même cas il ne perd pas les salaires et il refuse aux journalistes d'aller prendre les pédiums sur le terrain il peut les dire quoi sans se rire en la matière je peux faire l'éloge de quelqu'un aujourd'hui et demain une personne fait mal je vais en parler c'est ça la liberté non c'est ça la liberté je donne un exemple je donne un exemple un journal titre par exemple que l'honorable bienvenue à Guassagan a très mal fait d'aller d'aller échanger avec non ne s'est pas rendu pour échanger mais a très mal fait d'avoir échangé avec les populations le même organe revient demain et dit l'honorable bienvenue à Guassagan a très bien fait d'avoir échangé avec les populations qu'est-ce que ça veut dire on le voit dans la presse il y a de l'almagramme est-ce que vous ne pensez pas que c'est le moment aussi à l'air où nous sommes dans une panoplie de réformes qu'il faut aussi réformer le secteur de la presse béninoise avant de parler de cette réforme là parce que la réforme vient dans les coulisses on l'apprend déjà vous savez ce qui si vous écrivez quelque chose hier et que systématiquement le lendemain sur le même sujet vous venez applaudir là vous êtes dans votre atmosphère de communication il ne faut pas faire cette confusion terrible mais on peut faire une analyse aujourd'hui et que deux jours après je suis d'accord on peut revenir parce que la personne aurait donc c'est de ça que je suis en train de parler c'est ça réellement la liberté la liberté de presse vous savez il y a certains communicateurs je vous donne un exemple qui utilisent même des organes qui sont de l'opposition pour travailler pour la mouvance et vous allez voir des organes au béné ici et même ils ne sont pas en communication vous allez voir dans leur rédaction ils publient quelque chose parfois ils sont du côté du pouvoir en place et trois jours après vous allez voir ils décrivent autre chose de l'opposition ou bien dans la même production ils vont féliciter sur ce point là mais est-ce que le journal c'est du pipong c'est du pipong non ce n'est pas du pipong ou c'est du rapport de l'information réelle ou bien c'est du maquillage de l'information non non ce n'est pas du maquillage c'est du réalisme à partir de ce moment là mais ce qu'on voudrait dire il faudrait nécessairement qu'on assainisse le milieu et cette réforme là moi j'aurais suggéré qu'on fasse de la même façon qu'on a fait pour les partis politiques vous savez si aujourd'hui le béné a des groupes de presse le journaliste se retrouverait libre tel qu'on est en train de le souhaiter parce qu'à partir de ce moment là puisque ça devient des groupes de presse et que c'est pas et qu'on augmente l'aide de l'état à la presse non mais quand vous comptez toujours comment je vais compter sur l'état pour pouvoir créer mon journal c'est ce que je suis en train de refuser si vous n'avez pas le potentiel si vous n'avez pas les moyens si vous n'avez pas ce qu'il faut les ressources nécessaires ne vous n'en sais pas dans la création de l'organe de presse est-ce que vous ne pensez pas qu'il est l'heure aujourd'hui d'aller à de véritables réformes profondes qui vont quand même révolutionner l'univers des médias au Bénin ben je crois que cela s'impose mais pour le faire ça va être un peu comme des partis politiques on doit mettre au garage certaines personnes qui ont embrigadé la presse qui ont gardé en otage la presse là pendant longtemps et qui aujourd'hui même s'ils ne sont plus vraiment actifs dans la presse continuent en fait de pousser les pions ceux là je crois qu'ils ont fait leur preuve c'est au bout de l'ancien code contre la nouvelle c'est au bout de l'ancien code contre la nouvelle cette code là n'est plus bonne pour la presse parce qu'aujourd'hui pour eux là c'est comme s'il faut détruire la presse pour exister c'est l'impression que j'ai c'est mon opinion et moi je pense ils ne devraient plus intervenir dans la presse on doit les chasser de la presse pour que ceux qui sont encore aptes à travers pour la presse parce qu'ils sont assis sur deux chaises en même temps ils sont assis sur la chaise de journalistes en même temps ils sont assis sur la chaise trois mêmes de patrons de presse en même temps ils sont assis sur la chaise de communicateurs alors que déjà entre patrons de presse et journalistes les intérêts ne sont pas les mêmes est-ce que ce n'est pas l'univers qui s'y prête qui allait-ce qu'il tombe ? est-ce que vous-même si vous étiez à leur place vous ne ferez pas pareil ? est-ce que ce n'est pas l'univers qui est contraint ? en fait je suis qualifié pour jouer tous ces rôles je suis compétent pour être journaliste pour être communicateur et je l'ai fait mais je ne l'ai jamais fait en même temps quand j'ai été communicateur j'ai géré la communication des gens je n'étais pas dans la peau de journaliste je me suis détaché de ce métier de journaliste pour pouvoir bien le faire et quand je suis revenu pour faire mon métier de journaliste je me suis mis à l'écart donc on peut aller et en plus il faut qu'on ait le métier il y a plein de gens qui ne connaissent rien en matière de communication donc c'est là le vrai péché la communication pour eux c'est d'allier les titres à la une des canards bienvenue à Guassag un commentaire très rapidement pour finir non mais ce que je suis en train de dire il faudrait je reviens là-dessus que la réforme soit effective et à partir de ce moment on saura qui pourrait être il faut réforme avant avant qu'on supprime les pdm dans la réforme ils ont parlé de la suppression des pdm il y a des journalistes tout le temps ils ont vécu grâce aux pdm quelqu'un se pense d'avoir bâti sa maison avec les pdm et donc le patron est-ce que c'est vraiment les pdm qui ont construit la maison les gombo parce qu'il y a une confusion entre un pdm et un gombo c'est pas du gombo merci à vous chers confrères merci à toutes et à tous chers amis internautes c'est le débat de ce matin ce fris matin c'était la journée internationale de la liberté de la presse au Bénin nous avons essayé un peu d'évaluer la liberté de la presse au Bénin et de parler un peu de lancer un peu quelques perspectives si vous permettez nous n'avons pas évoqué le thème de cette édition qui est l'information comme bien public c'est très important donc l'information ce n'est pas une denrée banale comme bien public qui faut respecter qui faut entretenir justement le ministre de la communication en a parlé dans son message dans le bulletin quand le journaliste va demander l'information il a le droit à l'information vous devez lui donner l'information sinon il a des recours qui sont pris justement il faut des réformes pour faciliter l'accès aux sources aux journalistes mais beaucoup ne sont pas compliqués c'est un bien public peut-être avec les réformes on aura la facilitation de l'accès du journaliste aux sources espérons merci à vous chers confrères chers amis internautes Nasserine Fatoubi va s'installer à présent pour les prévisions astrologiques du jour Bonjour chers amis internautes et bienvenue sur le message des heures de ce lundi matin Bélier aujourd'hui vous laisserez libre coup à votre créativité et ce sera votre principal atout les influences planétaires vous pousseront à faire preuve d'originalité néanmoins le secteur des finances est à surveiller de près Château Rô du changement dans l'air c'est le moment de faire des projets et de rompre avec les obligations quotidiennes au travail vous n'aurez aucun mal à faire face à vos obligations votre attitude positive et conquérante vous rendra encore plus efficace Amusez-moi journée assez ordinaire au lieu d'essayer de concrétiser vos objectifs sur le champ vous serez amené à réfléchir à plus long terme face à diverses difficultés ne tolérez pas les demi-mesures Cancel la journée s'annonce compliquée vous devrez vous montrer ferme tout en restant diplomate surtout dans le cadre professionnel ne vous posez pas en victime les torts sont partagés une rentrée d'argent imprévue pourrait bien vous mettre en bonne humeur Natif du Saint-Lyon un mouvement positif est en marque sur le plan financier et vous pourrez retrouver un certain équilibre la stabilité n'est pas encore là mais vos efforts portent le fruit Vierge Bonheur a deux garanties votre vitalité sera excellente et votre morale sera au top cette journée ne devrait pas vous poser de problème sauf si vous décidez de repousser vos limites Cher Ami Balance votre vie de couple sera bien protégée par les astres il faudra cependant accepter quelques changements nécessaires dans les jours qui viennent Ami Scorpion vous allez devoir gérer le plus judicieusement possible effortant déployer toute votre efficacité pour ne pas prendre le retard et ne pas trop dépendre des autres Sagittaire journée sans saveur examinez les moindres détails les propositions que l'on vous fera aujourd'hui vous aurez intérêt à ne rien précipiter toutefois méfiez-vous de votre goût actuel pour le risque Cher Capricorne un petit relâchement pourrait se produire dans votre travail et vous conduire à prendre de mauvaises décisions ou à faire des choix peu judicieux reprenez-vous avant que cela ne pénalise votre carré avant dernier signe du Zodiac Ami Verso tâchez d'arrondir les angles dans vos rapports avec un membre de la famille dites-vous bien que ce n'est pas lui forcément qui est en tort soyez plus conciliant et sachez faire la part des choses dernier signe du Zodiac Poisson pour finir votre vigilance vous permettra de rectifier une erreur de taille et cela vous donnera un sentiment de soulagement mais aussi un peu de fierté dans tous les cas misé sur votre efficacité c'est tout Ami Internaud pour le message des astres de ce lundi matin merci de nous avoir suivi à demain ainsi pour enfin fruit matin ce matin merci pour l'attention on se retrouve demain mardi place au ciel portez-vous bien je vous souhaite je vous souhaite une excellente semaine de travail à toutes et à tous bien évidemment en compagnie de nos programmes télé sur EZTV mardi 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 m mardi mleri mardi